Salut à tous, c'est Christopho ! Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter des petites astuces, des petites démos sur les nouvelles fonctionnalités de Solarus 1.6. Donc ça ne va pas être des tutoriels, mais juste des vidéos très très courtes pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités dont vous ne seriez pas forcément au courant. Et comme ça, vous saurez ce qu'il est possible de faire. Et les tutoriels vidéo et d'ailleurs tutoriels écrits reviendront plus en détail sur l'utilisation de Solarus 1.6. Donc dans cette vidéo, on va parler des tiles animés, parce que maintenant, ils peuvent avoir plus que 3 images. Avant, ils étaient limités à 3 images et vous ne pouviez pas non plus configurer le délai entre chacune. Et là, si vous regardez ces petites fleurs et aussi les tiles d'eau qui sont là, ils ont fait plus de 3 images, mais ce sont bien des tiles standards et pas des entités dynamiques avec des sprites. Vous voyez ici, dans le tile set, on a une fleur qui a en fait 9 images. Et si vous éditez le tile set, voici comment ça se présente. Le motif est ici. Et vous avez des nouveaux paramètres ici. Vous pouvez choisir directement le nombre de frames. Et le délai de l'animation. Donc j'espère que ça vous sera utile. Aussi, vous pouvez cocher Mirror Loop pour dire que l'animation se rejoue à l'envers avant de revenir à la première frame ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour des prochaines astuces sur Solarus 1.6. Salut !